Allô, je m'appelle Alice Marie Michaud, j'ai participé à l'émission Parfaitement Imparfait et je vis avec un trouble antif. Allô, moi c'est Alicia Lavois, j'ai participé à l'émission Parfaitement Imparfait aussi, je vis avec un trouble d'anxiété généralisée. J'ai accepté de participer à l'émission parce que je pense que c'est le genre de chose qui m'auraient fait du bien quand j'étais plus jeune, quand j'ai un peu découvert mon trouble anxieux et je trouvais que c'était super intéressant d'échanger avec quelqu'un qui partage un peu ce que je vis. Moi, je n'avais pas vraiment d'expérience dans le domaine de tout ce qui est série et tout ça, j'étais un peu stressée mais j'étais vraiment contente parce que moi aussi je voulais, je pense que c'est important d'en parler et que plus qu'on en parle, plus que ça enlève les tabous et plus que les gens sont ouverts. C'était tellement une belle expérience, on a commencé avec la poterie puis ensuite il y avait comme la partie discussion mais genre dès le moment de la poterie puis jusqu'au moment de discussion, on n'arrêtait pas de parler tellement que comme le réalisateur devait nous dire comme « là, gardez ça pour la discussion ». On avait comme vraiment beaucoup de choses à se dire et on avait comme énormément de points en commun dans notre vie en général mais aussi dans la manière qu'on vit notre anxiété. tu sais, c'était le fun, c'était pas stressant, c'était vraiment juste dans une ambiance de comme on est ouvert d'esprit, on en parle, on s'écoute puis comme aucun jugement, tu veux pas en parler, on respecte ça. Oui, moi, je m'en fais tout le temps parler, même comme quasiment un an plus tard. Je pense que ça a vraiment résonné avec les gens et puis c'est quelque chose qui a été comme peut-être réconfortant ou qui a comme ouvert des pistes à certaines personnes pour parler de santé mentale. Pour moi, c'est la preuve que l'objectif qu'on avait en faisant ça, tu sais, a été comme atteint puis c'est génial. Honnêtement, j'ai été surprise à quel point c'était des adultes qui venaient se confier à moi, tu sais, qui disaient, mon Dieu, ouais, j'ai réalisé, tu sais, que des fois, j'étais difficile avec mes enfants ou tu sais, peu importe, que je te regarde aller puis je réalise que moi aussi quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais comme ça puis ouais, c'était vraiment beaucoup d'adultes qui venaient me voir parce qu'il y a comme eu un segment où je parlais de mes parents, je pense que j'avais trouvé ça difficile parce que la performance était vraiment importante pour eux puis qu'ils avaient dû m'adapter à ça puis qu'eux aussi, c'était adapté à moi. C'est parce que je pense qu'on a fait ça un peu pour ça aussi, là, qu'on voulait avoir un impact sur les gens, même si c'était juste une personne, on voulait quand même avoir un impact puis comme propulser la discussion aussi entre des parents et des enfants ou juste comme entre des couples, des amis, fait que je pense que ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Ouais, absolument, moi, mon anxiété est beaucoup, beaucoup basée sur l'anxiété de performance. C'est comme ça mon plus grand défi avec l'anxiété, je dirais. Ça s'est beaucoup atténué dans les dernières années, justement, grâce à la thérapie. De plus en plus, les enfants et les adolescents font l'anxiété de performance, fait que je pense que ça a aussi vraiment un rapport avec la pression de notre société, de comme de productivité puis de comme toujours exceller. On embarque là-dedans, mais ça finit plus, là, tu sais. Je veux dire, tu vas performer dans tes relations sociales, à l'école, dans ta carrière, comme il n'y a jamais de pause. On dirait, il faut que tu dormes, il faut que tu performes à bien dormir. Oui. Et donc, là, si moi, je me réveillais pendant la nuit, c'était comme... Là, je faisais une crise de panique parce que là, j'allais manquer de sommeil. Tu sais, c'était comme... À un moment donné, je pense que c'est juste que tu l'acceptes. Au début, je voyais ça comme un échec. Je ne comprenais pas pourquoi c'était moi qui devais vivre avec ça. Honnêtement, je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour que mon cerveau réagisse comme ça, pour que mon corps réagisse comme ça. Ça fait que je m'en voulais. J'en voulais beaucoup à mes parents aussi. Tu sais, je ne comprenais comme pas. Puis, j'étais un peu... Bien, comme les gens qui n'en parlent pas. Tu sais, ça n'existe pas. Puis, ce n'est pas vrai que j'ai ça. C'est juste... Je suis de même, je suis de même. Puis là, à force de faire de la thérapie, je l'accepte. Puis, je me dis, mon Dieu, c'est beau voir le cheminement qu'on fait. Ça fait que c'est comme si... Honnêtement, je n'étais un peu... Pas que je suis contente de vivre ça, mais je trouve que ça fait qui je suis. Ça fait que comme... Ça me rend plus forte. Puis, ça fait que... Tu sais, j'ai la chance de faire une thérapie sur moi. Parce que tout le monde devrait faire une thérapie sur eux. Tout le monde en a besoin. Fait que moi, j'ai la chance de le faire. Puis, je vieillis là-dedans. Puis, j'apprends beaucoup. Puis, j'apprends beaucoup sur moi, sur mes relations. Au début, moi, à mon anxiété, je vais essayer comme un problème à régler. OK, je vais aller en thérapie. Je vais faire je ne sais pas combien de sessions. Puis, comme... Bye! Ma vie normalement. Et c'est pas... C'est pas réaliste. Puis, tu sais, j'ai comme accepté que ça sera pas ça. Tu sais, je vais toujours faire de l'anxiété à différents niveaux. Tu sais, c'est comme ça vient par vagues. Puis, c'est correct. Puis, le but, c'est vraiment juste d'apprendre à comme composer avec ça. Puis, vivre avec ça. Puis, je pense que ça m'a pris du temps à accepter que j'allais être une adulte anxieuse. Parce qu'on dirait que quand j'étais comme adolescente, je me disais, ah, c'est normal qu'on est comme jeune, d'avoir des problèmes. Puis, tu sais, de trouver ça difficile. Puis, de tout le temps pleurer. Mais, tu sais, d'accepter que non, je vais être comme... Je vais être une adulte avec un trouble anxieux. Puis, c'est correct. Puis, ça se peut. Puis, justement, ce n'est pas un signe d'échec. C'est que moi aussi, je peux full regarder les dernières années. Puis, voir à quel point j'évoluais. Puis, me dire comme, OK, si je revis ce genre de situation-là que j'ai vécu il y a trois ans, bien, je vais pas le vivre de la même manière parce que, justement, j'ai tellement fait de chemin. Puis, ça, je trouve ça beau. Puis, c'est super gratifiant. Puis, t'es comme, OK, c'est difficile, tu sais, de travailler là-dessus. Mais, je fais pas ça pour rien. Puis, ça avance. C'est que je sais que je vais toujours avoir un trouble anxieux. Mais, je sais que ça va toujours progresser vers que ça soit de plus en plus facile de vivre avec ça, tu sais. Bien, moi, c'est un peu niaiseux, honnêtement. Mais, c'est de se parler à soi-même. Tu sais, admettons, des fois, tu vas aller voir tes amis puis ils vont te faire un pep-talk. C'est comme, OK, ah ouais, vas-y, t'es capable, là, comme, fonce. Bien, des fois, je me le dis, je suis comme, OK, go, là, on le fait. C'est assez, là, tu sais, de parler à ta tête. Puis, comme, là, c'est pas vrai que tu vas avoir le contrôle de moi. C'est pas vrai que tu vas m'empêcher de faire ce qui pourrait me rendre heureuse. Puis, c'est pas vrai que, tu sais, je vais écouter ma tête. Puis, on dirait que ça, ça me motivait. Fait que j'étais comme, oui, c'est bon, j'y vais. Mais c'est ça, tu sais, de respirer. Puis, moi, d'en parler beaucoup à mes parents, ça m'a vraiment aidée. C'était comme, on dirait que quand j'en parlais, ça m'enlevait un peu ses épaules aussi. Moi, je pense que ce qui m'aide, c'est d'être comme le plus honnête possible avec les gens de mon entourage. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai l'impression que si je suis avec mes amis, puis que je suis anxieuse, de me rajouter l'espèce de stress de, il faut pas que mes amis se rendent compte que je suis anxieuse. C'est comme, ça double l'anxiété. Donc, maintenant, j'essaie d'être super honnête. Puis, si je suis anxieuse, je fais juste ça comme, hey, by the way, en ce moment, je suis vraiment anxieuse. Puis, je suis en train de me dire telle affaire dans ma tête. Pas nécessairement que ça devienne une grosse discussion de, comme, comment tu te sens à l'aise? Ça, pour moi, ça tasse l'espèce de stress que je me mets en plus de, comme, hey, là, il faut pas qu'ils sachent que je suis anxieuse parce que sinon, ils vont trouver ça dans les yeux que je suis anxieuse pour ça, puis blablabla, blablabla. Donc, c'est super honnête avec, comme, un peu tout le monde de mon entourage. Il y a deux, je pense que ce qu'on essaie de dire à tout le monde, c'est que, tu sais, de s'accepter comme on est, puis de pas s'en faire trop avec, tu sais, avec notre anxiété qu'on apprend tous à la gérer, puis que c'est normal qu'on réagisse différemment par rapport à certaines situations, puis qu'avec le temps, pour vrai, ça s'arrange, puis que plus que tu apprends à vivre avec ça, plus que tu développes des trucs, puis moins, c'est difficile. Si j'avais voulu voir plus d'épisodes par rapport à l'émission Parfaitement Imparfait, vous pouvez aller sur le site de la Fondation Jeunes en Tête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de supporter la série Parfaitement Imparfait. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à Lucia. Merci à toi.